Le CSEU c'est le lieu de la démocratie sociale, c'est le lieu où on pense aussi le monde de demain et aujourd'hui on est réunis sur la question des politiques de jeunesse. Ce que je retiens de cette journée c'est qu'on a réussi à parler de la jeunesse comme une transition, un moment de la vie où il se passe énormément de choses, très transversales, absolument pas sectorielles, absolument pas liées à l'âge et on a réussi à le faire par des ateliers, on a réussi à le faire par une plénière qui a été vivante avec beaucoup de jeunes, beaucoup d'organisations de jeunesse mais aussi toutes les autres organisations de la société civile. Et ce qui est intéressant dans cette journée c'est qu'on a fait avec les jeunes et le reste de la société pour envisager les évolutions des politiques qui concernent les jeunes dans leur quotidien et dans leur avenir. Les ateliers étaient constitués d'un conseiller qui animait, permettait que chacun s'exprime et aussi de donner bien la parole à un exposé de départ de deux experts qui posaient le cadre et qui permettait aux autres de réagir. Moi je viens d'un syndicat professionnel, donc je représente les jeunes travailleurs et là j'ai rencontré aujourd'hui des militants sur les questions LGBT et des militants de la jeunesse, c'est ça qui m'importe aujourd'hui. Je crois que ce qui était intéressant c'était un peu la vitalité du débat, j'étais en tant qu'expert mais pris la parole d'ailleurs assez courte et après on s'est vraiment répondu les uns les autres. Alors moi j'étais sur l'atelier autour du monde du travail, le monde du travail face au défi des demandes des jeunes. Et donc ça a été un atelier très riche avec de nombreuses propositions, de nombreux constats adressés. Ce qui ressort c'est simple, c'est qu'aujourd'hui il y a une vraie attente dans la quête de sens au travail, dans l'entreprise. Quel est un enjeu de prise de responsabilité du salarié, des jeunes dans l'entreprise ? Avec une attente très forte sur le sens à quoi mon entreprise contribue. Et à côté de cela, les jeunes décrocheurs, les jeunes sans emploi, la question de comment aller vers ces jeunes et comment faire avec eux. Et donc les enjeux de proximité, des emplois créés localement, les enjeux de mobilité et puis enfin la conciliation des temps. C'est comme ça qu'on a essayé de l'appeler la vie professionnelle et la vie personnelle. Et je terminerai par un élément fort qui nous tient à cœur à Territoire Zéro Chômeur de longue durée qui est la question de la place du CDI, peut-être à temps choisi. Ça a été en tout cas débattu dans le cadre de cette belle matinée. J'ai été positionnée sur l'atelier, comment lutter contre les discriminations faites aux jeunes et comment leur permettre de devenir des citoyens à part en chair. Ce qui est ressorti globalement, c'est déjà l'absence de représentativité dans les différentes instances politiques, les hautes institutions. Ce qui ne leur permet pas d'avoir des modèles auxquels s'identifier, qui peuvent leur donner de nouvelles perspectives, mais surtout accès à de nouvelles représentativités, se dire je peux aussi prendre ma place et j'ai des choses importantes à dire. Et également peut-être l'absence de prise en compte de ces sujets dans les réponses faites par la justice. Mon apport à moi a été sur les discriminations en raison de la pauvreté. Et on a beaucoup parlé dans notre atelier de quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un jeune puisse s'engager et quel coût ça a pour le jeune de s'engager. Sachant que c'est une volonté des jeunes les plus précaires de s'engager pour que la société change. J'ai pu être intervenante experte dans un atelier sur l'alimentation durable. On a beaucoup parlé des aspects d'éducation, de sensibilisation, qui est un volet très important, c'est ce qui est ressorti. Mais aussi prendre en compte le fait que le jeune est dans un environnement complexe et que l'offre alimentaire, l'environnement alimentaire et l'offre à laquelle il peut être confronté pour consommer plus durablement est aussi un enjeu très important. Moi, si j'avais comme peut-être recommandation une préconisation, c'est aussi de ne pas imaginer le jeune comme un ensemble homogène. Je pense qu'il y a des jeunesses, des jeunes, qui sont dans des lieux de vie très différents. Et c'est des choses qui, je pense, sont très importantes à prendre en compte. Pour cet événement, on a fait venir trois intervenants. La première, c'est la présidente du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, c'est Marie Caillot. C'est une instance qui n'est pas très connue et pourtant qui travaille depuis des années à proposer régulièrement au gouvernement des évolutions des politiques de jeunesse transversales. Le deuxième intervenant, c'est le délégué interministériel à la jeunesse, Mathieu Mocor, nouvellement nommé et actuellement en charge du CNR jeunesse, donc un CNR thématisé qui réfléchit en ce moment à créer une feuille de route transversale sur les politiques de jeunesse. Et Lucie Vaché, vice-présidente de la métropole de Lyon, d'une collectivité qui a fait quelques expérimentations jeunesse particulièrement intéressantes, mais surtout élus, local, jeunes et en capacité aussi de nous parler de ce point de vue-là des propositions émises par les différents ateliers. Je crois beaucoup au rôle du CESE comme instance de participation citoyenne et de remontée et d'évaluation sur ce que fait le gouvernement, mais aussi de remonter de bonnes idées que peuvent transmettre les jeunes. Et puis on a initié depuis quelques mois maintenant un Conseil national de la refondation spécifique pour les jeunes et que dans ce cadre-là, on aura l'occasion dans les prochaines semaines de sortir un plan d'action pour nos 15-25 ans autour de la Première ministre Elisabeth Borne. Et donc dans ce cadre-là, c'est vraiment absolument essentiel pour moi d'être en écoute jusqu'au bout pour rater le moins de sujets possibles et puis noter ceux qu'on n'aura pas eu le temps de creuser suffisamment et qu'il va falloir qu'on investigue encore après. La plénière, elle a été intéressante parce qu'elle nous a montré qu'il y avait d'autres sujets à aller creuser. Il y avait celui par exemple de la fiscalité, celui de l'héritage. Comment aujourd'hui c'est au cœur de la possibilité ou pas de lutter contre les inégalités sociales ? On a eu un sujet aussi sur la place des jeunes et leur légitimité à prendre la parole autant que la place qu'ils ont aux côtés d'autres générations pour penser le monde d'aujourd'hui et penser le monde de demain. Et peut-être très important, en tout cas le délégué interministériel à la jeunesse l'a noté, c'est la question de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Comment aujourd'hui on peut se ressaisir de cette question, oser y aller parce qu'elle permet de penser tellement de choses dans la vie d'un jeune. J'espère que de tous ces échanges, on va pouvoir vraiment ressortir des choses qui vont avancer tant au CESE qu'ensuite inonder les politiques de la jeunesse en France. Les personnes invitées à la tribune n'étaient pas là pour raconter ce qu'ils faisaient ou leurs actions ou leurs envies, mais bien pour réagir en fait à la tenue des ateliers et aider au débat en mettant conseillers et personnes invitées, personnes expertes au même niveau, représentants d'organisation. Tout le monde a égalité dans le débat. Ces nouvelles façons de travailler montrent qu'il y a beaucoup d'autres possibilités pour construire collectivement ensemble et permettre la participation d'acteurs très différents, la participation de tous aux travaux du CESE.